Le forum international Peace & Sport s'est achevé ce vendredi. De par la qualité des échanges, la puissance des projets passés et futurs, l'implication de tous et particulièrement des champions de la paix, la 9e édition s'inscrira durablement dans le processus enclenché depuis une dizaine d'années. On a la même passion, on a le même rêve et c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous unit. Le sport c'est aussi la vie et je pense que c'est important de partager au plus grand nombre. De solliciter tous les acteurs du mouvement sportif mais aussi les politiques et qu'on se réunisse tous sur des forums comme celui-là pour échanger, mettre en place des politiques et des actions terrain. Donc c'est les missions sur lesquelles on travaille et je crois que l'évolution va continuer de manière positive. En marge des séances plénières s'est déroulée une démonstration de taekwondo chargée de symboles. Des représentants des équipes nationales de Russie et d'Ukraine se sont affrontés au cours d'une compétition amicale. Deux nations qui sont en désaccord. C'est la preuve que le sport est une solution et qu'il est un vecteur de rapprochement entre les peuples. Quand on est sportif c'est vrai il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de passeport, on est juste champion. Et voilà quand tu es un champion d'un pays étranger, on est content, on applaudit. Et puis voilà, ici il n'y a pas de racisme, c'est extraordinaire. Donc j'espère que ça sera pour toujours comme ça. Et il faut accepter, il faut que les politiciens s'y mettent aussi pour montrer que voilà, que nous on le fait, c'est possible de le faire aussi pour le monde, notre vie de tous les jours. C'est beau d'y croire et parce que c'est possible, il y a une progression, on l'a vu aujourd'hui. Il y a eu un dialogue entre Israël et la Palestine, il y a eu un échange entre l'Ukraine et la Russie qui se sont conclues avec des poignées de main et on partage les mêmes valeurs, on partage le sport. Le sport n'a pas de frontières, il n'a pas de religion et il rassemble tout le monde. Et c'est la beauté et c'est le message de Peace & Sport. Le prochain forum Peace & Sport se déroulera en décembre 2017. En attendant, les projets pour l'année prochaine sont nombreux, importants et fédérateurs comme la création d'un festival du film de sport, l'organisation d'un match de football à Paris sous la tour Eiffel opposant des stars du ballon rond et des joueurs anonymes issus de populations en difficulté et l'intensification des partenariats avec les fédérations internationales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !